et d'être ici avec nous. Donc, comme vous le savez, nous sommes en ce moment dans une période très spéciale où nous recevons les résultats du matching, donc les annonces du résultat du matching. Donc, c'est une des étapes les plus importantes de notre vie. Et je pense que certains d'entre vos parents ont déjà reçu vos matchs potentiels, et peut-être certains d'entre vous ont même reçu les annonces de vos parents déjà. Donc, je peux imaginer combien excité ou enthousiaste ou même nerveux, anxieux, vous sentez en ce moment. Je me rappelle lorsque j'ai reçu les résultats de notre matching. Donc, avant même, j'avais déjà décidé que quiconque que cela puisse être, je l'aime déjà. J'aime déjà mon partenaire. Et alors, lorsque mon match m'a été présenté, donc j'avais la tête dans les nuages. C'est comme si j'étais en train de rêver. Donc, tout le monde qui m'a vu savait que j'étais très heureuse, parce que même les choses normales, comme aller juste à la boutique ou même travailler, marcher, c'était quelque chose de tellement heureux pour moi, tellement joyeux pour moi. Je sautiais même au lieu de marcher. Donc, j'essaie juste d'imaginer ce que vous ressentez. Et cette atmosphère vraiment m'apporte beaucoup de nostalgie. Et j'espère vraiment que vous ressentez la même chose, donc heureux, heureuse, donc joyeux et joyeuse, parce que cela doit être quelque chose qui doit être chaleureux et joyeux. Parce que de nous tous, le parent céleste est celui qui est le plus enthousiaste, le plus excité de tout ça. Et donc, dans notre session d'aujourd'hui, nous allons être guidés sur notre attitude, comment nous guider, donc notre état d'esprit que nous devons avoir dans cette période. et aussi après nous avoir reçu notre match et en commençant donc la période de communication et au cours de la période de communication. Donc, je vais juste lire un peu le programme avec vous tous avant que nous commencions. Donc, nous allons commencer par offrir une prosternation aux parents célestes et aux vrais parents. Puis, je vais inviter ma soeur, Yura Angolio, secrétaire général de YSD Kenya pour offrir la prière d'ouverture. Puis, nous allons inviter Esnard Mumba qui est secrétaire général national de YSD Zambie pour l'actualité du Kundu Ké. Puis, nous allons recevoir les remarques d'ouverture par le président régional. Puis, juste un moment pour briser la glace. Puis, nous allons entrer dans la session principale qui sera la guidance sur notre attitude et donc les lignes directives au cours du matching et de la période de communication. Et cela va nous être donné par notre vice-présidente régionale, Mme Mika Amalaman. Puis, nous allons entrer dans la session de questions-réponses et ensuite recevoir les remarques de clôture par le président régional. Ensuite, je vais inviter mon frère Ayug Donald pour nous offrir, donc, la prière de clôture. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant commencer et j'aimerais demander à l'équipe technique de nous montrer la photo des vrais parents afin que nous puissions ainsi offrir nos salutations aux parents célestes et aux vrais parents. L'équipe technique, si vous êtes prêts. Et donc, nous allons nous préparer à offrir une semi-prosternation aux parents célestes et aux vrais parents. Merci beaucoup. Donc, maintenant, permettez-moi d'inviter ma sœur, Yura Angolio, pour offrir la prière d'ouverture. Bonsoir, très chers membres de la Sainte Communauté des parents célestes. Veuillez me rejoindre dans la prière d'ouverture. Bonsoir, notre bien-aimé parent céleste, nos bien-aimés vrais parents du ciel et de la terre et de l'humanité. Devant toi, tes fils et filles de différents pays de part Chine-Afrique sont rassemblés pour commencer cette session à propos de la bénédiction. Et nous sommes très reconnaissants et très honorés de tous ces efforts que nos parents sont en train de faire pour notre bien, afin que chacun d'entre nous puisse avoir une compréhension claire de la signification et de l'importance de la bénédiction. Alors que l'on se prépare à la bénédiction qui arrive dans ce mois de mai. Il y a tellement de choses qui se passent de manière interne et externe, intérieurement et extérieurement. Et donc, nous prions vraiment que vous puissiez nous aider à nous préparer sur tous les plans. que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous. Merci beaucoup pour ce moment qui nous est donné au cours duquel nous pouvons tous nous rassembler et pour toutes les préparations qui ont été faites afin que nous puissions tenir cette session. Père Céleste, merci beaucoup pour cette session et nous invitons ta présence parmi nous dans cette soirée. Je rapporte aussi, je prie pour toutes les familles bénies de Paris en Afrique pour les secondes et troisièmes générations, sans oublier notre bien-aimé vraie mère. Nous sommes reconnaissants de son amour inconditionnel et de tous les efforts qu'elle investit pour nous. Et nous savons que nous ne sommes pas dignes de son amour. mais nous promettons de faire de notre mieux chacun d'entre nous pour accomplir nos responsabilités. Faire de notre mieux afin et nous prions, et nous prions, Parent Céleste, que tu puisses nous guider et être avec nous afin que nous puissions être sincères dans nos dévotions, dans nos offrandes de Changsong pour ainsi préparer nos cœurs à la mission que tu as pour nous. Nous espérions, Parent Céleste, que nous pourrons vraiment faire de notre mieux pour, nous unir aux vrais parents et les servir. Nous prions que nous puissions vraiment restaurer ce continent d'Afrique, l'élever au niveau auquel tu veux qu'il soit. J'aimerais rapporter cette prière au nom de tes enfants, de mes frères et soeurs, avec un cœur humble et plein de gratitude. Mon nom, Yohan Golio, famille béni centrale. Merci beaucoup à ma très chère sœur, Yohan, pour cette prière si touchante. Et donc, nous allons maintenant continuer avec notre programme et nous entrons dans la lecture du Fundo Ké et j'aimerais inviter une autre de mes sœurs, Esnat Moumba pour lire le Fundo Ké. L'équipe technique, si vous voulez bien nous montrer les paroles de nos vrais parents pour que nous puissions les lire. Bonsoir à notre président régional, à notre vice-présidente régional. Bonsoir à tous les leaders de Tchunengu, toutes les familles béni centrales et mes très chers frères et soeurs. Donc, la lecture du Fundo Ké d'aujourd'hui nous vient de la bénédiction et des familles idéales. Chapitre 1, l'idéal de la création est l'amour entre l'homme et la femme, la période de croissance d'Adam et Ève. Adam et Ève ont été créés avec la possibilité de devenir parfaits sans aucun péché. Ils devaient atteindre la perfection en obéissant la loi de Dieu. Pendant la période de croissance sur le chemin de la maturité de l'homme et de la femme, ils devaient rester frères et soeurs. Ils devaient établir la véritable tradition de la vie en tant que frères et soeurs. Pendant la période de l'adolescence, l'amour entre l'homme et la femme commence à mûrir. Dieu a dû attendre, surveiller et anticiper le jour où il pourrait s'engager sur la voie de l'amour mûr. Dans le principe divin enseigné dans l'Église de l'unification, cette période est appelée le domaine de la domination basée sur les accomplissements par le principe. Si l'on n'achève pas la période de croissance, on ne peut établir les fondements de l'amour mature. Dieu attend que les êtres humains aient achevé la période de croissance pour pouvoir les gouverner directement avec amour. C'est pourquoi la période de croissance est appelée le domaine de la domination basée sur les accomplissements par le biais du principe. La raison pour laquelle Dieu a dit à Adam et Ève ne mangez pas et qu'ils n'étaient pas encore temps pour eux de s'aimer l'un l'autre. Comme Adam et Ève étaient encore en période de croissance, Dieu leur a donné le commandement d'attendre qu'ils y mûri. Lorsqu'une personne naît de ses parents, il ou elle n'est pas toute faite en tant que mari ou femme, il ou elle est né plutôt en tant que fils ou fille et éduqué à l'amour. Grâce à l'éducation à l'amour, les gens apprennent à s'unir les uns aux autres. C'est pourquoi nous devons nous tenir devant Dieu pour recevoir une éducation de l'amour centré sur l'amour de Dieu. Nous devons recevoir cette éducation de l'amour jusqu'à ce que nous comprenions la norme de toute valeur et jusqu'à ce que nous devenions matures. De ce point de vue, on peut se demander si Adam et Ève grandissaient dans l'amour de Dieu. La Bible n'en fait pas mention. Au contraire, la Bible commence par l'histoire de la chute. Quelle attitude Adam et Ève auraient-ils dû adopter pour recevoir cette bénédiction ? Puisque Dieu, le parent céleste, a considéré Adam et Ève comme ses enfants, Adam et Ève auraient dû suivre Dieu partout où il allait et rester sous sa surveillance. Cependant, ils ont quitté leur position d'enfant de Dieu et se sont éloignés de l'attitude appropriée. Parce que Dieu est l'être absolu, Adam et Ève auraient dû le suivre et lui obéir absolument. Dieu était la mère qui a donné la vie à Adam et Ève et Dieu était leur gardien. Dieu était le protecteur contre toute menace à leur vie. qui a donné il semblerait qu'il y ait quelques problèmes de connexion donc je vais continuer avec ma lecture du fond de quai moreover it is obvious that god would have enjoyed each other more than they loved him as that you're muted sorry about that i had an issue with my network sorry i'll begin from the first part however they left their position cependant ils ont quitté leur position d'enfant de dieu et se sont éloignés de l'attitude appropriée parce que dieu est l'être absolu adam et eve auraient dû le suivre et lui obéir absolument dieu était la mère qui a donné naissance qui a donné la vie à adam et eve et dieu était leur gardien dieu était leur protecteur contre toute menace à leur vie de plus il est évident que dieu aurait aimé voir adam et eve atteindre la maturité et s'aimer plus qu'il ne l'aimait pourquoi dieu est leur partenaire sujet lorsque les partenaires objets de dieu deviennent de merveilleuses incarnations de l'amour dieu en tant que partenaire sujet ressent une valeur bien plus grande à les aimer par conséquent la joie de dieu augmentera c'est la toute première loi de la création pour les êtres humains cependant comme l'être humain déchu ne peut recevoir cette éducation de l'amour il ne peut même pas s'approcher de cette position adam et eve devaient être les maîtres de toute la création pourtant ils auraient dû attendre le moment décidé par dieu leur père c'est à dire qu'ils auraient dû attendre d'être mûrs physiquement et spirituellement dieu a également dit à adam et eve soyez féconds et multipliez vous cela signifie qu'après la maturation complète de leur corps physique et spirituel ils devaient devenir mari et femme et s'aimer l'un l'autre en multipliant les fils et les filles me souvertit des fils et les filles et les filles ont l'air et les filles ont l'air pas se trésident car en doule rense Pendant qu'ils grandissaient physiquement, Adam et Ève passaient beaucoup de leur temps ensemble. Lorsque quelque chose d'effrayant se produisait, Ève disait « Oh, j'ai peur » et se jetait dans les bras d'Adam ou se cachait derrière lui. Ève était soulagée quand Adam la prenait dans ses bras, mais en même temps, elle recevait une forte stimulation masculine de la part d'Adam. Adam ne détestait pas non plus ce sentiment et recevait une stimulation sexuelle d'Ève, un être différent de lui. À ce moment-là, qui a fait l'avance sexuelle ? Adam ou Ève, c'est Ève qui, effrayée et sautant dans les bras d'Adam, a fait l'avance sexuelle. À partir de ce moment-là, ils sont tombés progressivement amoureux. Dieu a créé le monde avec amour. Adam et Ève sont entrés sur l'amour de Dieu. Ils devaient faire du monde une chaîne d'amour bien ordonnée, reliant tout à Dieu. Adam et Ève avaient une telle mission. C'est pourquoi ils auraient dû toujours s'interroger sur l'attitude à adopter pour posséder l'amour que Dieu leur permettrait un jour de partager. Parce que la question de l'amour était si importante, elle allait déterminer leur vie et leur mort. Tous les êtres humains ayant été conçus autour d'un moment commencent à l'adolescence à attendre ce moment avec impatience. Nous devrions comprendre pourquoi un homme et une femme doivent attendre avant de pouvoir vivre ce moment unique. Un homme et une femme peuvent tomber amoureux à tout moment, mais pourquoi doivent-ils attendre ? Ils doivent attendre à cause de l'amour. La plénitude de l'amour dans sa maturité exige de remplir les conditions nécessaires dans la période de croissance pendant l'adolescence. Ils doivent attendre à cause de l'amour. Lorsqu'Adam et Ève ont atteint l'adolescence, ils ont commencé à penser au sexe opposé. Dieu aussi a été pris par ce parfum. L'amour des trois, Dieu, l'esprit et le corps d'Adam et Ève ne devaient alors faire qu'un. En un point qui serait devenu le cœur de l'univers, ils seraient alors entrés dans l'orbite originelle qui devait contrôler tout l'amour. Cependant, Adam et Ève sont tombés de ce point. Si Adam et Ève n'avaient pas chuté, ils seraient devenus complètement un. S'ils étaient devenus un, Dieu ne pourrait jamais les quitter. Et Adam et Ève ne pourraient jamais le quitter non plus. À partir de là, toutes les générations auraient été reliées, réalisant la tribu, la nation et le monde idéaux. Ce monde serait devenu un monde de splendeur, le royaume des cieux sur terre. Si Adam et Ève n'avaient pas chuté au moment où ils atteignaient l'adolescence vers l'âge de 16 ou 17 ans, mais s'étaient unis à l'amour de Dieu, leur esprit et leur corps n'auraient absolument pas pu se diviser. Avec une vie et un amour parfait, Adam et Ève seraient devenus un vrai homme et une vraie femme vivant dans un vrai environnement. Après la chute, Adam et Ève se sont toujours souvenus du sentiment d'anticipation, espérant se retrouver dans cette position. Tout au long de leur vie, ils ont aspiré à retrouver cette position originale et à penser, vivre et aimer comme ils étaient censés le faire. Ils souhaitaient certainement que leurs enfants vivent dans ce monde. Quand les êtres humains pourront-ils devenir complètement un avec Dieu et recevoir la domination directe de Dieu ? C'est le moment où l'homme et la femme deviennent individuellement parfaits et commencent à donner et recevoir d'amour l'un pour l'autre, dans un environnement équipé pour la relation réciproque du sujet et de l'objet, et pour l'amour humain originel mûri dans tous les aspects, mature dans tous les aspects. Lorsque cela se produit, Dieu et les êtres humains forment un ensemble complètement centré sur l'amour et commencent à tourner autour de leur but originel éternel. Adieu. Nous allons donner une salle d'applaudissements pour montrer notre appréciation des paroles des vrais parents. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup à ma très chère sœur Esnard pour cette belle lecture, malgré la connexion Internet qui nous faisait défaut. Nous sommes dans la prochaine phase de notre programme, et je voudrais parler juste un peu de français, juste pour accueillir notre chère papa d'Afrique. Donc tout le monde, s'il vous plaît, joignez-moi pour accueillir notre chère papa avec beaucoup d'amour, notre papa, Reverend Jean-Pierre Cadima. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Madame Wendete pour la parole qui vient de m'entendre. Bonsoir, Madame vice-présidente, Bonsoir à tous les responsables de la sainte communauté de parents célestes ici présents. Bonsoir à tous les enfants et tous ceux qui sont venus pour participer à cette section. Comme nous venons de le suivre, Adam et Ève devaient d'abord vivre comme frères et sœurs, ensuite devenir mariée et femme et trouver dans chacun d'eux ce partenaire d'amour et en plus continuer de marcher ensemble. Et vous allez voir que dans le jardin d'Adam, il y a eu un problème de communication. La vraie communication n'étant pas passée, la vraie communication n'étant pas assurée, l'archange a dit usurpé ce qui n'était pas sa propriété. Adam a été distrait. Mais c'est comme ça que l'archange a usurpé et Ève est tombé. Ève également, à cause de sa mauvaise communication, est parvenue à amener Adam sur un chemin glissant. Et ce fut la catastrophe. Alors que la première communication qu'ils ont reçue du parent céleste n'est pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, ni de même y toucher. Cette communication-là n'est pas restée dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas pu se tenir, confrères et sœurs, regarder vers l'idéal et recevoir la parole des dieux et comprendre exactement le contenu des « ne mangez pas, ne touchez pas, ne regardez même pas ». Ils pouvaient rester ensemble, se tenir en main, mais regarder vers l'idéal. Alors comme il n'y a pas eu une bonne communication, comme il y a eu l'abandon de la position, la communication a été brouillée par Satan et le pire est arrivé. Alors que maintenant, nous nous retrouvons sur la voie de la restauration avec les vrais parents qui ont ouvert le chemin. Ils ont souffert payer l'indemnité pour nous donner la bénédiction. Nous, en position des parents, nous voulons maintenant donner cette bénédiction. La période à laquelle nous nous retrouvons maintenant, comme le MC l'a introduit, peut-être que certains sont déjà informés de avec qui ils vont marcher ensemble. C'est pourquoi comprendre l'importance de ce moment et savoir comment communiquer est d'une importance capitale. Pourquoi ? Pour prévenir, éviter les dérapages, éviter la mauvaise communication, éviter que la parole de Satan soit entre nous, soit dans nous, pour brouiller la vraie communication, il était nécessaire que nous puissions organiser cette séance afin de permettre de vous accompagner dans la communication. Communication est très importante. Quand il y a la désinformation, tout peut être détruit. Tout peut être détruit. C'est pourquoi nous allons, ce soir, suivre comment nous allons communiquer, quelles sont les stratégies, quelles sont les méthodes pour arriver à l'aboutissement de ce pour quoi nous sommes venus ici. Ce que nous avons entendu depuis que nous avons commencé. Donc, le processus est en train de faire son bon nombre de chemins pour arriver maintenant au temps voulu, au moment où les concernés vont entrer en contact. Vont entrer en contact. Ça demande beaucoup de choses et vous allez découvrir le secret. Soyez les bienvenus à cette séance et soyez attentifs et attentifs pour comprendre et cerner qu'est-ce qui peut nous empêcher et savoir comment communiquer. Encore une fois de plus, merci d'être venus et nous déclarons ouverte cette section. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment contents de te voir ici parmi nous et nous sommes vraiment reconnaissants pour votre parole sèche et votre amour pour tout le monde. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Applaudissements tout le monde. Merci. Maintenant, avant d'entrer dans notre session principale, nous allons avoir un peu de fun. Et donc, à ce moment, j'ai préparé quelques, disons, les devinettes, s'ils ont pu les appeler comme ça. Donc, est-ce que l'équipe technique peut diminuer un peu le volume? Encore un peu plus? Très bien. Donc, comme je le disais, le jeu d'aujourd'hui, c'est un peu les devinettes. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas préparé de PowerPoint. Ce sera beaucoup plus interactif. Et donc, je vais poser des questions et vous pouvez taper les réponses dans le chat. Ainsi, vous pouvez me voir et je pourrai aussi voir vos beaux visages. Donc, êtes-vous prêts pour les devinettes? D'accord. Ça va être fun. Pas seulement fun, mais aussi pour ceux qui sont inquiets ou bien qui stressent. C'est un bon moyen de se relaxer et juste d'apprécier, de prendre plaisir à cette session d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous arrivez à bien m'entendre avec la musique en arrière-plan? Je ne sais pas si vous m'entendez. D'accord. Très bien. Donc, tout le monde peut rendre part à ces devinettes. Donc, les parents, les enfants, les leaders. Alors, la première question est celle-ci. Donc, s'il vous plaît, payez attention. La première question est la suivante. Une année compte 12 mois. Sept mois ont 31 jours. Combien de mois ont 28 jours? Là est la question. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez taper vos réponses dans le chat. Ok, let's do this. Ok, Suna says one. Donc, Suna nous dit un. Hyo Jong-rang, un. Un, un. Donc, voyons un qui nous dit tous. Donc, au final, c'est Myloula nous dit tous. Il dit 12 mois. Donc, ensuite, on voit 12, 12. Hyo Jong-rang a changé. Elle dit 12 maintenant. Je peux voir ma maman qui est attaquée aussi, qui dit un. Donc, beaucoup de personnes disent un. Mais la réponse est tous les mois. Tous les mois ont 28 jours. Attention. Je peux voir certains d'entre vous qui ont bien répondu à la question. Donc, passons à la question suivante. Avant la découverte du mont Everest, quelle était la plus haute montagne du monde? Avant la découverte du mont Everest, quelle était la plus haute montagne du monde? Donc, nous allons maintenant voir la réponse. Quelqu'un a-t-il réponse? Est-ce que vous avez entendu la question? Donc, nous avons Offense qui nous dit le mont Everest. Ma maman qui nous dit Everest. Donc, y a-t-il d'autres réponses? Le mont Everest, le mont Sinai. Donc, Oko nous dit le mot Sinai. Donc, Ryo Jong-Rang nous dit le mont Sanchenjunga. Nous avons les Kini-Wan-Jarou. Nous avons les Himalaya. Donc, la personne la première personne à avoir répondu le mont Everest, c'était Offense et c'est correct. C'était toujours la plus haute montagne, tout simplement qu'on ne l'avait pas encore découverte. Donc, encore, c'est correct. C'est la deuxième fois. Donc, nous allons maintenant voir la question suivante. Donc, un avion s'écrase à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Un avion s'écrase à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Où enterrent-ils les survivants? Où seront-ils enterrés? Il semblait que certains d'entre vous connaissent déjà la réponse. Donc, Terwine qui nous dit qu'il n'y a aucun survivant. Joshua qui nous dit nulle part. Il semblait que vous connaissez cela. Donc, bien sûr, on n'enterre pas les survivants parce qu'ils ont survécu. Je ne vous ai pas eu avec celle-ci. Donc, nous allons passer à la prochaine. Donc, la suivante nous dit je n'ai pas de pouvoir particulier mais je peux prédire le score de n'importe quel match de football avant qu'il ne commence. Comment puis-je faire cela? Je n'ai pas de pouvoir particulier mais je peux prédire le score de n'importe quel match de football avant qu'il ne commence. Comment puis-je faire cela? Donc, nous allons voir les réponses. Donc, Terwine qui nous dit le tableau de score. Nébogang qui nous dit 0-0. Terwine qui nous dit aussi 0-0. Yohan qui nous dit donc Suna qui nous dit Juju les gris-gris et Joshua qui nous dit c'est un match né Dylan qui nous dit à travers les pronostics Gihi nous dit l'intuition donc j'ai beaucoup de réponses la plus intéressante est celle des gris-gris des Juju et c'est correct Terwine a raison avant tous les matchs le score est toujours 0-0 c'est comme ça qu'on peut le savoir donc nous allons maintenant passer à la question suivante j'espère que vous appréciez cela donc j'aime beaucoup les devinettes la suivante nous dit imaginez que vous êtes dans un bateau au milieu de la mer soudain vous êtes entouré de cinq requins affamés qui ne demandent qu'à vous dévouer comment pouvez-vous mettre une fin à cette situation donc c'est une situation très effrayante comment est-ce qu'on peut y mettre une fin nous pouvons déjà voir une réponse Terwine Terwine nous dit arrêtez d'imaginer vous connaissez déjà la réponse au moins laissez les autres souffrir un peu réfléchir un peu c'est vraiment Damien Kennedy c'est impossible on va se réveiller on arrête de penser bon beaucoup d'entre vous connaissez déjà la réponse donc oui la réponse c'est d'arrêter d'imaginer c'est comme ça que vous mettez fin à cela si vous arrêtez d'y penser vous arrêtez d'imaginer donc nous allons maintenant passer au suivant au suivant nous dit qu'est-ce qui voyage le plus vite le chaud ou le froid qu'est-ce qui voyage le plus vite le chaud ou le froid donc Shaloma nous dit le chaud donc chaud donc quelle est la raison je me demande si elle est la raison donc pourquoi est-ce qu'on dit chaud ok donc Tehwan vient de donner un indice dans le groupe dans le chat donc le chaud est plus rapide car on peut attraper froid on peut attraper froid c'est juste un jeu de mots on peut attraper froid mais on ne peut pas attraper chaud donc la question suivante est que pouvez-vous tenir sans jamais toucher ou utiliser vos mains que pouvez-vous tenir ou retenir sans jamais toucher ou utiliser vos mains j'espère que vous n'êtes pas sur Google pour chercher la réponse malheureusement je ne peux pas vous voir parce que vous trouvez les réponses beaucoup trop rapidement donc tout le monde nous dit ouais souffle et c'est vrai c'est la bonne réponse donc le suivant est un peu difficile j'espère pour vous en tout cas donc le suivant nous dit un garçon marche sur la route avec un médecin bien que le garçon soit le fils du médecin le médecin n'est pas le père du garçon alors qui est le médecin je vais répéter encore une fois un garçon marche sur la route avec un médecin bien que le garçon soit le fils du médecin le médecin n'est pas le père du garçon alors qui est le médecin donc Suna nous dit le parent donc Offense nous dit la mère donc Girl aussi nous dit la mère Dichy aussi nous dit la mère donc là tout le monde nous dit la mère ouais c'est la réponse correcte donc pour moi la première fois que j'ai entendu cette devinette je ne connaissais pas encore la réponse mais le médecin c'est la mère c'est aussi simple que ça rien de bien compliqué ici donc nous allons maintenant continuer j'ai encore quelques-uns avant que l'on ait clôture donc cette session pour briser la classe donc on nous dit vous participez à une course avant de franchir la ligne d'arrivée vous dépassez la personne qui est en deuxième position à quelle place avez-vous terminé vous participez à une course avant de franchir la ligne d'arrivée vous dépassez la personne qui est en deuxième position en quelle place en quelle place avez-vous terminé nous allons voir la réponse donc Terhwan il répond toujours second donc Fensé nous dit second Dylan nous dit second Guy dit les deux et Donald nous dit première place donc au moins nous avons des différences mais la réponse est vous arrivez en deuxième place parce que vous avez pris la place de la personne qui était en deuxième position et donc vous vous trouvez maintenant dans la deuxième à la deuxième position Terhwan des réponses trop rapides doucement nous allons maintenant continuer j'ai encore deux juste deux donc cette question nous dit qu'est-ce qui devient de plus en plus humide au fur et à mesure qu'il sèche donc qu'est-ce que c'est plus il sèche plus il devient humide au fur et à mesure c'est aussi rapide c'est correct une serviette plus vous utilisez votre serviette pour vous sécher plus la serviette devient humide donc je peux voir que vous êtes très intelligent plus intelligent que je ne pensais je pensais vraiment que ça allait être fun et que vous n'allez réfléchir et je me disais que peut-être vous n'allez pas trouver la réponse donc la suivante nous dit un homme se promenait dehors lorsqu'il a commencé à pleuvoir l'homme n'avait pas de parapluie et ne portait pas de chapeau ses vêtements sont trempés mais pas un seul cheveu sur sa tête n'est mouillé comment cela a-t-il pu se produire ok donc nous allons voir quelqu'un dit il était chauve il est bold chauve donc on lui dit chauve pas le cheveu et le cheveu ok other answers ok somebody says it's a miracle donc on nous dit que c'est un miracle qu'il ne fatigue pas Jésus donc vous avez aussi trouvé encore la réponse encore une fois donc je pense c'est Ayuk Donald qui a trouvé en premier donc il était chauve il est chauve et c'est pourquoi ses joueurs n'étaient pas mouillés parce qu'il n'en avait pas ok now for the next one and this is the last donc voici maintenant la dernière devinette que j'ai préparée donc la dernière je dis cette chose vous appartient ou cela vous appartient mais les autres l'utilisent plus que vous ah t'es au revoir on n'a même pas eu le temps de terminer la question mais ouais c'est vrai c'est correct votre nom donc votre nom est quelque chose qui vous appartient mais que les autres utilisent plus que vous donc merci beaucoup vous êtes tous très intelligents et j'espère que vous avez bien aimé donc ces jeux et nous allons la prochaine fois je vais préparer d'encore plus difficile spécialement pour vous qui ont répondu très rapidement sans même avoir à réfléchir donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et d'avoir vraiment rendu cela plus fun donc j'espère que vous êtes tous prêts parce que nous allons maintenant recevoir une très belle guidance une très belle guidance sur notre attitude en ce moment donc au cours de cette période alors que l'on commence à communiquer avec notre partenaire ou notre match donc s'il vous plaît veuillez vous vous recentrer et ainsi j'aimerais appeler notre vice-présidente régional nous allons l'accueillir ainsi avec une très grande salve d'applaudissements ok à ce moment donc salutations à notre président régional merci aussi pour vos paroles et vos guidances centrées sur notre lecture nous sommes prêts en connaissant notre parent céleste nous nous préparons pour nous avoir donné encore une fois cette plateforme afin que nous puissions être ici pour rassembler et partager donc de nos différents nos différents chez soi nos différents de nos différents chez nous de nos différents nations par le continent africain donc je vais ainsi je suis ici présent donc pour vous guider un peu dans l'orientation de notre sujet d'aujourd'hui qui est l'attitude et une directive à propos donc envers les annonces des matchings et aussi la période de communication qui vous est donnée donc centrée sur les parents célestes et leurs parents et bien sûr sur vous et votre match et bien sûr la bénédiction donc c'est plusieurs étapes mais ce sont des étapes nécessaires et travailler faire des efforts dans chacune de ces étapes est nécessaire donc pour atteindre l'objectif qui est de recevoir la bénédiction qui déjà est le commencement d'un nouveau chapitre dans notre vie alors que l'on entre dans une relation avec nos partenaires notre époux notre épouse et ainsi on se prépare aussi à la vie de famille à devenir des parents et donc la première étape dans toutes ces différentes étapes c'est de recevoir le match être matché et donc c'est ce que nous allons partager c'est ce sur quoi nous allons partager et aussi sur la communication donc je vais partager mon écran afin de pouvoir le faire donc ce sera en deux parties une partie ce sera un peu plus sur l'incidence interne donc avec cette période notre attitude envers le matching qui déjà dans notre rencontre précédente on a déjà touché dessus avec le secrétaire général Quinta et donc je vais essayer de donner quelques rappels et quelques lignes directives et la deuxième partie sur quoi je vais continuer ce sera sur donc les lignes les lignes directives donc des annonces qui ont été données au cours donc qui ont été données par le leadership du matching de trois générations et ainsi nous voulons vous aider donc dans cette période de communication niveau parental jusqu'au niveau donc des enfants donc je vais le faire en deux parties donc juste pour vous laisser savoir notre composant de Cholone n'est pas ici avec nous Papa Kamara parce qu'il est en train de voyager mais il a demandé de partager ses salutations et qu'il pense donc à vous tous c'est que nous travaillons donc ensemble tant que trois générations unies pour vous soutenir vraiment dans ce processus et dans cette période donc je vais commencer par partager mon écran afin de vous présenter le contenu donc d'éducation que nous avons préparé pour vous et donc le titre est Matching Smart donc l'intelligence du Matching si l'on peut le prendre comme ça donc nous savons comme nous l'avons vu dans le Hundo Kik c'est un désir normal qui nous vient nous vouloir être avec un partenaire c'est un désir que Dieu a et donc comment est-ce que nous allons entrer dans ce désir de la bonne des manières c'est ça le thème principal donc de notre partage sur la préparation pour le Matching parce que en vérité c'est ce qui a mal fonctionné et c'est ce qui cause des problèmes d'aujourd'hui parce que nos premiers ancêtres ont été matchés ou plutôt se sont matchés sans la bénédiction de Dieu et donc ils sont entrés dans beaucoup de difficultés dans leurs relations entre eux dans leurs relations dans leur famille et cela a créé une histoire de relations brisées comme nous le savons les relations brisées sont ceux qui causent la plus grande partie des douleurs que nous ressentons jusqu'à aujourd'hui donc en un sens nous sommes en train de restaurer cela un par un centré sur nos vrais parents et notre relation avec Dieu c'est la première relation que nous devons former et restaurer et bien sûr notre relation avec nos parents notre relation avec nos frères et soeurs notre relation avec nos enfants nos parents nos frères et soeurs notre partenaire et nos enfants et donc nous commençons et donc je suis vraiment très reconnaissante que nous puissions avoir une telle guidance de nos vrais parents pour commencer le processus non pas seulement les guidances mais aussi que nous puissions avoir le fondement la racine sur quoi nous pouvons nous tenir pour restaurer ces relations donc une relation saine présente à la fois un aspect vertical et horizontal donc pour son accomplissement donc juste se concentrer sur le vertical ou juste sur l'horizontal on ne peut pas continuer et donc on a besoin du vertical et de l'horizontal et en même temps si on a juste si on a que le vertical et pas l'horizontal si on a que l'horizontal et pas le vertical alors on ne peut pas avancer mais en vrai nous devons créer un équilibre entre les deux et une des choses qui s'est passée à cause de la chute malheureusement c'est que nous avons perdu le vertical et on s'est concentré sur l'horizontal c'est pourquoi lorsqu'on regarde la vie d'aujourd'hui plutôt l'amour sur l'amour aujourd'hui on le regarde plus de l'aspect horizontal d'abord l'attraction la communication sans nécessairement y amener le vertical et donc c'est pour ça qu'on est là pour restaurer cela pour les prochaines générations de nos enfants afin de restaurer donc de ramener ce critère dans une relation saine donc beaucoup d'entre nous probablement la manière dont on regarde l'amour l'amour que ce soit quelqu'un avec qui l'on soit attiré connecté meilleur ami donc c'est au niveau horizontal c'est bien certes mais c'est au niveau horizontal c'est une relation horizontale que l'on crée avec son partenaire et se développe aussi entre vous et votre partenaire et bien sûr c'est nécessaire on ne peut pas sentir que l'on n'aime pas notre partenaire et en un sens c'est aussi secondaire à quelque chose de plus parce que ce genre de choses peuvent être construites et élevées comme on le sait même avec l'amitié ça ne vient pas directement ça vient avec les communications avec les habitudes les activités qu'on fait ensemble et donc cela peut être formé et développé par le temps à travers le temps donc c'est quelque chose qui peut être construit c'est quelque chose que l'on peut amener dans notre vie et dans notre relation donc c'est quelque chose de normal et de horizontal dans notre relation mais nous avons aussi un autre aspect l'aspect vertical et là c'est partagé sur nos valeurs et nous avons déjà partagé dessus bien sûr sur nos valeurs et nos objectifs donc centré sur le vertical centré sur notre parent céleste le vrai parent nos objectifs notre famille au-delà de la relation horizontale et donc vous et votre partenaire les valeurs que vous partagez les objectifs que vous partagez donc c'est aussi en un sens un critère vertical qui vous permet aussi donc de revenir vers Dieu s'il y a des problèmes au niveau horizontal si les choses verticales sont claires que vous êtes unis avec cela alors vous pouvez continuer à avancer parce qu'ils sont beaucoup plus forts le vertical centré donc sur Dieu et donc si cela n'est pas là alors l'effort de pouvoir de créer ce lien horizontal peut peut-être sortir différemment peut-être on ne se sent pas attiré par notre parent par notre partenaire où il n'y a pas de comment dire de raison de rester ce n'est pas facile s'il n'y a pas donc cette verticalité ces critères verticaux donc c'est pourquoi dans notre enseignement nous mettons vraiment le vertical en avant d'abord parce que c'est quelque chose qui a été enlevé de notre style de vie en tant que société c'est quelque chose que nous devons ramener et ce n'est pas facile à ramener et c'est pourquoi parfois ça a l'air d'être très difficile mais c'est un chemin normal dans lequel nous devons passer les vraies relations qui d'abord étaient attendues les vraies relations que le parent céleste voulait que nous ayons donc en accord avec les parents de notre vrai père donc qu'est-ce que l'amour véritable à l'intersection de la verticale et de l'horizontale l'amour vertical forme un angle à 90 degrés il doit s'intégrer partout où il va il doit trouver sa place dans tous les foyers orientaux comme les foyers occidentaux l'amour vertical peut s'intégrer partout et en tous lieux indépendamment des différences raciales culturelles et religieuses donc l'amour vertique l'amour le vrai amour peut-être avec toutes les cultures entre toutes les cultures réunir toutes les cultures toutes les races toutes les religions si vraiment nous avons mettons cela en pratique je pense nous devons regarder l'amour vrai donc l'amour vrai que l'on cherche vraiment à avoir il nous faut vraiment apprendre du vrai amour du vrai livre j'aime bien utiliser cette analogie donc que l'on a appris de l'amour d'un livre qui n'a pas bien commencé qui veut dire donc d'un style de vie qui n'était pas vraiment centré sur le vrai amour originel c'est pourquoi nous devons revenir à la source originale qui est Dieu donc ainsi notre père nous met vraiment cela en parole puisque nous puissions comprendre cela il nous dit et il met donc en avant que nous devons créer cet angle droit entre le vertical et le horizontal il y a aussi l'analogie lorsque l'on construit une maison on a besoin d'un bon fond un fondement fort et nous avons aussi besoin des piliers qui soient verticales et des barres qui soient horizontales donc le vertical et l'horizontale sont toutes nécessaires mais sur une fondation un fondement une fondation bien solide parce que si les fondations ne sont pas solides même si l'on a les barres même si l'on a des piliers qui sont solides si la fondation n'est pas solide alors tout va s'écrouler donc il est nécessaire il y a parfois même vous voyez même dans une maison c'est d'abord la fondation qui doit être solide ensuite les piliers viennent d'abord avant que les barres ne viennent et c'est une très belle analogie qui nous dit que le vertical doit venir avant l'horizontale mais ça c'est construire une maison et donc construire une maison c'est un peu comme tout on est en train de construire notre famille mais pour créer notre famille construire notre famille nous devons aussi c'est la même chose nous avons besoin d'un fondement fort une fondation bien forte bien solide et on a besoin du vertical d'abord ensuite et après on amène l'horizontale donc c'est l'analogie que j'aime utiliser pour expliquer notre besoin du vertical d'abord les fondations donc le fondement en tant que les enfants les vrais parents nous sommes chanceux d'avoir un fondement centré sur le lignage de Dieu donc spécialement en tant que seconde génération nous sommes dans une position où nous sommes même sur le lignage de Dieu et aussi ceux qui se préparent même à changer leur lignage de Dieu nous aussi sont chanceux nous sommes aussi chanceux d'avoir cette habilité de savoir et de nous préparer à cette restauration et donc nous avons ce fondement et nous devons maintenant ramener le vertical nous devons ramener dans notre vie une relation avec Dieu et les vrais parents et ensuite ramener l'horizontale nous devons aussi faire des efforts dans cela donc comment nous pouvons construire une plus forte attirance un plus fort engagement avec notre partenaire sur le plan horizontal donc c'est un peu une analogie sur cela j'aimerais aussi donner des paroles à propos de l'attitude pour ceux qui ont reçu la bénédiction ceux qui reçoivent la bénédiction et notre père nous dit la bénédiction est une chose magnifique vous ne pouvez pas recevoir la bénédiction sur la base de votre propre désir la valeur d'une vie est plus précieuse que celle de l'univers tout entier c'est pourquoi lorsque vous faites le vœu d'assumer la responsabilité d'une personne vous devez être prêt et disposé à le faire pour toujours la bénédiction porte sur ces questions c'est pourquoi si une personne peut recevoir la bénédiction au cours de sa vie il ou elle est vraiment heureuse vous devez cette personne est vraiment heureuse vous devez avoir une résolution plus forte que jamais si vous voulez participer à la réception de cette grande bénédiction donc je voulais mettre ce point en avant pour juste nous rappeler que la valeur de la bénédiction est très importante elle est très précieuse et nous devons comprendre cela et le plus souvent ce n'est pas pour nous peut-être le mariage la manière dont c'est présenté dans le monde donne peut-être cette idée que c'est pour moi et mon jour de joie certes bien sûr c'est pour vous pour que vous soyez heureux et que vous commenciez un nouveau chapitre de votre vie mais tout comme on est on est venu en existence non pas par notre propre désir mais la même chose avec notre attitude vers le mariage nous entrons dans le mariage plus pour l'autre que pour nous-mêmes le mariage c'est pour mon partenaire c'est pour ma famille c'est pour nos enfants le futur et donc ça appartient aussi à Dieu parce que c'est de là que l'on vient et donc nous ne pouvons pas avoir ce concept que c'est juste pour moi même la cérémonie de mariage même quand je suis passé par cela ce n'est pas juste une chose c'est vous et votre partenaire vous amenez votre famille vous amenez votre communauté même ce genre de tradition qui se passe non pas seulement à travers nous mais en général dans le monde ramener les gens pour célébrer le couple c'est vraiment pour amener tout le monde qui font partie de la vie du couple pour célébrer ensemble ce nouveau départ qui n'appartient pas seulement au couple cela appartient aussi aux deux familles qui vont être connectées cela appartient aussi aux communautés qui vont être construites parce que les enfants qui vont naître pour le bien de la communauté pour la nation et le monde donc c'est aussi important de réfléchir sur cela ce n'est pas que je vous dis de ne pas y penser mais vous devez le faire un jour très heureux parce que c'est pour cette raison que vous y êtes vous et votre partenaire votre famille et Dieu et les vrais parents aussi ils sont donc avoir ce désir et la deuxième citation que je veux lire donc c'est l'aspect notre attitude envers la bénédiction bien sûr recevoir la bénédiction notre père nous dit le mariage n'est pas quelque chose que l'on fait que l'on doit faire à la légère ce n'est pas quelque chose que ce n'est pas quelque chose que doivent faire les gens qui se rencontrent en marchant dans la rue si les gens se marient simplement parce qu'ils éprouvent l'affection l'un pour l'autre dès qu'ils se marient les malheurs peuvent survenir il ne faut surtout pas se mettre dans une position où l'on essaie de réussir en se basant sur sa propre perspective la bénédiction est quelque chose que nous faisons pour le bien de la nation et du monde c'est aussi le bien c'est aussi pour le bien des générations futures donc cela met encore en perspective combien important cela est de regarder le mariage et la bénédiction non pas seulement de notre perspective mais de la perspective de Dieu de nos parents et nous assurer que c'est aligné avec la perspective de Dieu alors que l'on se parfait ensemble en tant que frères et sœurs en tant qu'enfants et en tant que parents il nous faut nous préparer à cela donc c'est quelques citations pour nous préparer donc pour l'attitude que nous devons avoir nous devons aussi reconnaître qu'il y a un bon qu'il y a un temps opportun donc pour le matching et la bénédiction ce qui veut dire que nous devons nous y préparer je pense que la lecture de Kroen Doke aujourd'hui aussi a mentionné cela un peu et même à travers aussi ces citations nous pouvons le voir il y a des changements au cours de notre jeunesse qui créent donc cette attraction avec le sexe possédant qu'est-ce qui est important d'avoir lorsque donc notre père mentionne et nous dit lorsque les jeunes hommes et les jeunes femmes se rencontrent en tant que jeunes adultes leur cœur bondit lorsque ces sentiments se manifestent leur cœur change cependant si leur esprit n'est pas fixé sur Dieu et qu'ils se tiennent du côté opposé ils tombent dans le mal notre esprit doit être fixé sur Dieu l'amour est ce qui permet à notre esprit et à notre cœur lorsqu'ils sont fixés sur Dieu de s'élever jusqu'à la position d'unité avec le cœur de Dieu puisque les gens doivent traverser leur vie dans cette position ils doivent absolument avoir des rêves et des espoirs avec l'amour comme centre donc bien sûr c'est normal de vouloir avoir des relations avec le sexe opposé mais ce qui est important de savoir c'est qu'il faut garder notre esprit et notre cœur centré sur Dieu fixé sur Dieu parce que si l'on met nos sentiments d'abord alors on risque d'entrer dans des problèmes donc ce n'est pas facile de juste c'est aussi quelque chose dans lequel nous devons prendre note dans cette étape de notre jeunesse notre père continue combien beau ou belle quelle que soit la beauté d'une jeune femme elle n'aura sa jeunesse qu'une seule fois c'est comme l'éclosion de la plus belle fleur un moment très précieux de sa vie existe-t-il une femme qui une fois arrivée à l'âge adulte préférerait vivre seul une telle personne n'est pas une femme existe-t-il un homme qui doté d'une belle silhouette et se trouvant au milieu des jours énergétiques de sa jeunesse voudrait vivre seul à ce moment-là les hommes et les femmes cherchent toujours leur partenaire à qui ressemble-t-il en faisant cela ils ressemblent à Dieu comment une telle personne pourrait-elle chercher un partenaire si Dieu n'était pas lui-même ainsi Dieu est ainsi il en va de même pour les hommes et les femmes qui recherchent leur partenaire éternel pendant leur jeunesse énergétique c'est la période la plus précieuse de la vie et donc nous cherchons notre partenaire nous cherchons à avoir un partenaire parce que c'est comme ça que nous avons été créés et nous devons nous assurer de ne pas rater ce moment ce qui veut dire que nous devons aussi faire l'effort donc comme les autres l'ont mentionné déjà tout d'abord notre relation avec Dieu qui est la première bénédiction ensuite la deuxième bénédiction puis nous entrons dans la troisième bénédiction c'est le chemin normal donc à cause de la chute parfois on le met à l'envers on cherche d'abord le succès on cherche d'abord à régner sur la création avant de nous contrôler nous-mêmes avant de créer cette relation avec Dieu et donc nous commençons avec la première bénédiction qui est d'abord créer notre relation avec Dieu avec le parent céleste avec les vrais parents puis ensuite la deuxième bénédiction qui est recevoir la bénédiction centrée sur Dieu et les vrais parents puis la troisième bénédiction qui est maintenant tout ce qui est école, diplôme travail, réussite mais aussi centrée sur Dieu et les vrais parents et donc j'aimerais partager un peu avec vous quelques croyances qui ne nous aident vraiment pas parce que malheureusement nous sommes dans un monde qui montre l'amour de manière très spéciale en espérant en espérant en espérant très attirant tout a l'air d'être facile mais après on ne se rend pas compte que l'homme et la femme après beaucoup de problèmes ils tombent amoureux et voilà ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps mais on ne sait pas ce qui se passe après n'est-ce pas et donc il y a plus que juste rencontrer un homme qui est attirant ou une femme qui est attirante passer dans ce processus donc de souffrance et ensuite être unis non il y a plus que cela il y a beaucoup plus à apprendre de l'amour il y a plus des choses à comprendre les uns et les autres il y a des croyances qui n'aident pas du tout et donc je pense nous devons vraiment mettre en avant spécialement quand on entre dans cette phase de matching que l'on ne pose pas vraiment beaucoup de poids sur ces croyances et l'une d'entre eux c'est ce qui a été amené soulever la dernière fois dans notre rencontre c'était le besoin de se sentir attiré par la personne même dans notre communication avec certains de mes frères et soeurs cela est venu dans la discussion et donc c'est une chose normale parfois une peur parce qu'on se dit si je ne suis pas attiré par cette personne comment est-ce que je me sentir attiré par cette personne je pense on a tous des questions sur cela mais c'est aussi quelque chose que l'on doit reconnaître l'attraction est un sentiment c'est une émotion c'est quelque chose qui peut changer si votre état d'esprit n'est pas bon donc peut-être vous vous sentez attiré mais que vous n'êtes pas centré sur la valeur de cette relation qui est beaucoup plus que la relation cela aussi peut disparaître dans la direction opposée peut-être on peut ne pas se sentir attiré mais parce que l'on met valeur à cet engagement on commence maintenant à créer cette attraction à se sentir attiré par la personne c'est cet aspect horizontal qui veut dire qui peut être créé si le vertical est réel si vous et votre partenaire avez un alignement vertical et un engagement vertical solide l'un envers l'autre et donc les autres aspects peuvent être créés c'est nécessaire je dois dire que c'est nécessaire parce que on veut être attiré par son partenaire n'est-ce pas mais je pense aussi que c'est un processus dans lequel c'est un processus que l'on peut développer et donc c'est quelque chose sur quoi je voulais que vous puissiez réfléchir à propos de l'attirance et donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui va déterminer notre bonheur dès le départ et donc nous avons cet engagement envers l'autre et ce désir de créer des relations c'est une chose que nous devons reconnaître autre chose c'est que en tant que sœurs on voit nos jeunes frères ou même les frères du même âge que nous comme un peu immatures donc c'est normal parce que les sœurs arrivent à la maturité beaucoup plus rapidement que les femmes les femmes arrivent beaucoup plus rapidement à la maturité que les hommes donc c'est juste une question de développement c'est purement biologique et donc parfois on peut penser que tel frère est immature par rapport à certaines choses dans lesquelles on a déjà mûri donc cela peut être le cas si vous êtes matché par exemple avec quelqu'un de plus jeune que vous mais ce n'est pas quelque chose sur quoi vous devez complètement baser votre décision sur ce sentiment donc juste cette première attirance ce premier sentiment que vous avez envers le frère parce que la maturité aussi se développe ça change même nous nous savons le fait comme notre frère est en ce moment et comme il sera plus tard ce n'est pas la même chose moi-même je dois dire mon frère a mûri il est devenu beaucoup plus mature sa période d'immaturité il a grandi qu'il est devenu mature il est même passé par différentes étapes de maturité je pense même pour nous pour les sœurs c'est pareil mais on passe beaucoup plus rapidement dans ces différentes étapes spécialement dans la période de puberté donc il ne faut pas vraiment se baser sur ça mais se dire parfois même après qu'ils deviennent des papas il reste toujours parfois il reste toujours jovial les joueurs mais en même temps ils prennent responsabilité vraiment des choses donc cela ne doit pas être un facteur final sur votre décision même vous vous pouvez grandir en tant que partenaire votre mari grandit mûri et vous aussi mais aussi ça peut être le contraire donc même pour les frères vous dites un peu vous dire un peu que la sœur est un peu immature mais juste ça aussi j'ai déjà mentionné ce besoin d'attirance j'ai besoin qu'elle soit belle jolie d'un concept que l'on peut avoir même pas seulement pour les hommes mais aussi pour les femmes mais comme je l'ai mentionné est-ce que l'attirance veut dire que vous êtes fin l'un pour l'autre en un sens oui mais pas nécessairement cela ne se passe pas au début cela peut aussi se passer plus tard cela dépend tout d'abord de votre valeur et de votre engagement envers l'un l'autre on peut aussi avoir des espoirs et des illusions peut-être avoir une idée comment notre partenaire devrait être comment notre femme devrait être si vous rencontrez d'abord votre match et qu'ils ne sont pas à vos attentes peut-être vous vous sentez un peu difficile comment est-ce que je fais mais cette personne ce n'est pas ce que je voulais mais aussi c'est quelque chose que l'on doit essayer d'éliminer parce que là dans notre tête ce n'est pas réel Dieu a amené quelqu'un de bien réel devant vous donc avant de regarder dans votre tête les attentes que vous avez de cette personne qui n'est pas réelle c'est encore une fantaisie une illusion il faut regarder la personne que Dieu a mis devant vous et en vrai à travers la communication commencer à reconnaître oh cette personne est quelqu'un qui est pour moi et donc s'il vous plaît essayez de regarder un peu plus dans la réalité nous avons des espoirs et des illusions bien sûr c'est bien nous avons grandi comme ça parce que nous avons grandi en voulant être avec d'autres personnes sans m'attirer par le sexe opposé c'est normal bien sûr mais cela ne doit pas être un facteur qui décide tout parce que ce n'est pas encore réel la relation réelle commence maintenant avec votre partenaire futur alors on construit cela à partir de là et tout tu as besoin de votre effort de vos efforts cela ne va pas juste apparaître donc il faut que vous soyez vous faites cet effort même peut-être cet espoir que vous avez de votre partenaire vous pouvez faire en sorte que votre partenaire soit comme ça et donc en lui donnant tant de valeur lui aussi ou elle aussi vous rendra ce même respect et ces mêmes valeurs donc c'est comme ça que cela fonctionne donc l'amour grandit grâce à l'investissement il y a besoin d'investissement parfois on doit se rappeler encore une fois parce qu'on se rappelle on sent que l'on veut que cela vienne rapidement mais ce n'est pas le cas parce que l'amour vrai est si profond si profond c'est une attirance si profonde ça a besoin des efforts des investissements donc plus d'investissements vous faites l'autre plus pour son bien pour l'amour en fait plus d'amour vous recevez contrairement à tout le reste dans le monde tout perdre sa valeur avec le temps mais l'amour c'est le contraire plus on investit plus cela grandit plus cela se développe plus cela explose donc par exemple un acte subjectif en toutes circonstances par exemple ou un cœur complet un cœur pour accepter les points forts et les points faibles parfois nous devons regarder notre partenaire un peu comme un parent regarderait cette personne pourquoi est-ce que je dis cela c'est parce que nous sommes tous des enfants de Dieu et si nous voulons voir les choses du point de vue de Dieu nous devons réfléchir aux besoins de Dieu donc comme un parent qui ressemble qui regarde son fils ou sa fille peut-être ils ont des fautes des erreurs des faiblesses si ça est là mais en tant que parent malgré ces erreurs on aime toujours la personne bien sûr je sais qu'on n'est pas encore des parents vous êtes dans la période de préparation pour le matching mais c'est une méthode je dirais très importante pour vous aider à surmonter les limites que vous pourrez voir dans votre partenaire parce qu'on le regarde plus dans la perspective comment Dieu verrait cette personne ou bien comment les parents verraient cette personne comme l'enfant de Dieu donc les parents investissent dans leurs parents et cela ils peuvent le faire constamment même sans investissement donc sans investissement les gens ne peuvent pas vraiment comprendre ce cœur donc de parents donc pourquoi par exemple est-ce que Dieu aime-t-il les êtres humains même s'il a été trahi à plusieurs reprises c'est parce que c'est pour cela parce qu'il les voit comme ses parents comme ses enfants et donc une autre chose que nous devons préparer c'est prendre donc propriété nous devons nous assurer que nous prenons propriété de la décision donc ce n'est pas facile mais cela a été mentionné plusieurs fois oh j'ai fait cela à cause de mes parents c'est pourquoi donc ce n'est pas moi-même et c'est pourquoi ça n'a pas fonctionné non vous devez sentir qu'en entrant d'abord dans ce processus vous prenez la propriété de ce processus si vous n'avez pas pris propriété de ce processus alors vous jouez toujours un rôle vous pouvez vous dire non peut-être au départ ça a été vos parents qui voulaient que vous ayez mais à un moment vous devez prendre propriété de cela vous devez reconnaître cela que les enfants doivent prendre décision de cela cela ne veut pas dire oh c'est juste ma décision et personne d'autre ne peut y mettre quoi que ce soit donc c'est juste moi je ne dois penser à personne d'autre pour prendre cette décision non on doit penser même à Dieu déjà parce que nous faisons partie de Dieu donc nous devons penser aussi à ce que nos parents veulent parce que nous faisons partie de nos parents mais toutes les décisions que nous faisons nous devons les dire non je veux cela non et volontairement non pas parce que on sent que c'est juste pour nos parents non sinon on crée ce sentiment que si quelque chose de difficile se passe on s'investissement totalement parce qu'on dit c'est juste quelque chose dans lequel mes parents voulaient que je sois ou mes parents voulaient que je sois ce n'est pas ma décision à moi donc pour éviter ce genre de choses et donc notre attitude est très importante notre attitude pour recevoir cette bénédiction est très importante et donc je vais lire cette citation qui va aussi conclure cette partie de notre donc la première partie dont j'ai parlé l'attitude de ceux qui reçoivent la bénédiction notre père mentionne qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes lorsqu'ils ne connaissaient pas la volonté ils vivaient probablement à leur guise si vous n'êtes vierge que de noms parce que vous avez des tâches dans le passé vous devez vous repentir avec des larmes à n'en plus finir si vous le faites Dieu vous pardonnera au moment de la bénédiction la chose la plus bénie est pour qu'une fille pure et un garçon pure se marient conformément à la volonté de Dieu dans un endroit où Dieu peut se réjouir une telle personne a de la chance devant le ciel et la terre c'est une personne qui réussit dans tous les domaines de la vie humaine sur terre si vous ne pouvez pas faire cela vous devez vous repentir sincèrement jusqu'à ce que vous ayez mal à l'estomac que votre coeur se retourne et que le ciel et la terre soient renversés nous disons à Dieu avec un corps et un esprit propre Père que dois-je faire avec ce corps en Dieu qui est le mien le Père est notre Père et le Père répond je connais ton coeur c'est ma joie de pouvoir pardonner encore pire que ce que tu as fait et que j'ai surmonté les obstacles douloureux donc vous devez partager vous devez participer à la bénédiction avec l'attitude de recevoir le pouvoir de la compassion du ciel en vous en vous disant que Dieu sait tout ce que vous avez fait mais qu'il vous pardonne c'est l'attitude de principe à avoir et donc que ce soit petit ou pas aussi petit donc c'est quelque chose que l'on sait et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit aussi qui ait une pureté complète totale mais parce que nous vivons dans un environnement qui nous tâche ça et là la façon dont nous parlons la façon dont nous agissons donc ce genre de choses il y a probablement des choses dont consciemment nous sommes au courant ou même inconsciemment nous avons fait alors nous devons reconnaître cela et reconnaître qu'à travers la bénédiction on reçoit aussi le pardon total de Dieu malgré tout ce que nous avons eu nous avons pu faire bien et se dire oh j'ai fait quelque chose de mal parce que cette personne a fait quelque chose de mal ou parce que cette personne a fait quelque chose de mal c'est pour ça qu'elle doit être pardonnée mais parfois même des choses que l'on n'a pas fait on a avec la on a encore avec la providence de Dieu on n'a pas été un enfant de la pitié finale on n'a pas accompli ce que les vrais parents voulaient que l'on accomplisse ce genre de choses donc c'est aussi des choses que l'on doit reconnaître nous sommes parfois aussi fautifs de ce genre de choses et donc nous devons créer avoir cette perte de repentance et nous préparer pour la bénédiction donc même maintenant alors que l'on entre dans cette période de dévotion grâce spéciale et donc nous sommes très chanceux très chanceux non seulement recevoir la bénédiction mais aussi de prendre la bénédiction comme nouveau départ donc imaginez c'est pourquoi j'aimerais que l'on reconnaisse le coeur de Dieu qui est vraiment un coeur d'amour un parent d'amour et nous devons vraiment prendre détermination à partir de maintenant à partir de maintenant que nous n'allons plus apporter aucune douleur à ce parent et donc c'est pourquoi je voudrais que l'on fasse cela alors que l'on entre dans cette période de grâce et aussi lorsque l'on se prépare pour la bénédiction et donc très chère frère et soeur cela marque la fin cette partie la partie interne de comment nous devons être malins ou intelligents sur cette à propos envers le matching tout d'abord cette relation que nous avons avec nos parents les vrais parents et Dieu aussi cette création donc ainsi créer cette verticalité dans la communication avec le parent célestis avec notre partenaire avant d'apporter l'horizontale maintenant et donc c'est ainsi ma première présentation et là je vais entrer dans la deuxième qui est beaucoup plus des annonces je dirais non pas de vos résultats de matching donc on ne le fait pas publiquement ici mais guidance donc sur le matching et le processus donc de la bénédiction cela a déjà été envoyé aux parents aussi et je voulais aussi que vous puissiez le recevoir avec un peu plus de guidance donc nous l'avons donné aux parents le mercredi donc de cette semaine le mercredi précédent et donc c'est comme ça que l'on l'a présenté et donc je vais juste le lire afin que vous puissiez savoir donc quel est le processus en ce moment donc tout d'abord phase 1 la phase d'annonce donc les parents les parents le match proposé seront contactés et interviewés séparément par un des leaders donc de 3G ensuite les parents auront trois jours donc pour réfléchir et prier à propos de la proposition de matching qui leur a été fait et donner la réponse en écrit donc au leader de 3G avec lequel nous avons eu donc cette interview puis donc si un des parents ou un des si un des parents donc refuse donc le processus s'arrête ici donc les parents vont maintenant donner un rapport écrit au leader des 3G avec lesquels ils ont eu une interview donc les parents ne doivent pas se contacter directement à ce moment c'est tout d'abord juste avec le leadership de 3G les leaders de 3G avec lesquels ils ont eu une interview c'est juste avec eux qu'ils peuvent contacter mais tout d'abord ensuite c'est d'abord le premier désir c'est de tout amener aux parents célestis et aux vrais parents et de nous assurer que cette relation claire de prière de dévotion est présente avant de prendre une quelconque décision donc ça c'est la première phase des annonces donc si un des parents refuse à ce moment alors le procédure s'arrête là et si les parents sont d'accord et si les parents des deux côtés sont d'accord alors ils vont être introduits les uns aux autres à travers donc le leader de 3G avec lesquels ils ont eu une interview après cela les parents vont avoir une vont faire les annonces donc à leurs enfants respectifs et maintenant si un des enfants refuse alors le procédure s'arrête là et là les parents vont donner un rapport aux leaders de 3G avec lesquels ils ont eu des interviews donc sur le point 5 les parents font des annonces aux enfants et là maintenant ça revient aux enfants de prendre leurs décisions ce qui nous amène au point 6 et c'est là aussi que l'on a besoin de prière et de réflexion mais aussi les décisions peuvent être prises au cours des 21 jours donc vous avez aussi la période de 21 jours vous pouvez apprendre à connaître la personne peut-être votre première impression peut-être ceci ou cela comme je l'ai présenté ou est-ce qu'ils sont attirants ou attirantes ceci ou cela donc c'est pourquoi il y a besoin de cette période de communication donc ce désir pour entrer dans cette période de communication cependant si en ce moment vous ne voulez pas alors le processus va s'arrêter là donc si un des parents un des enfants donc refuse qui ne veulent pas entrer dans la période de communication alors le processus aussi va s'arrêter là et les parents devront ainsi envoyer un rapport écrit aux leaders de la génération avec lesquels ils ont eu une interview et aussi aux autres parents donc il doit aussi avoir un rapport à l'autre enfant à propos de l'étape à suivre pour elle donc ce qu'il faut noter ici c'est que ce processus est strictement confidentiel ils ne doivent pas les annoncer l'un à l'autre jusqu'à ce que le processus donc d'acceptation est fait des deux côtés donc parfois on communique les choses avant même que les choses ne soient d'abord d'accord donc c'est d'abord un processus pour accepter se préparer à se rencontrer ce n'est pas encore un match c'est un match suggéré donc des trois générations guidées par le ciel pour les parents et les parents maintenant le font aussi pour les enfants et chaque étape est importante et notre appropriation de cette étape est importante mais on ne peut pas juste annoncer les choses avant d'avoir cette acceptation claire donc avant cela gardons tout confidentiel vous votre famille les parents célestes et les vrais parents juste vous personne d'autre peut-être juste le leadership qui vous guide qui vous guide avec cette compréhension donc pour clarifier les choses et donc nous voulons éliminer autant de bruit que possible à propos de cela parce que cela peut aussi créer une douleur peut blesser une personne donc si quelque chose se passe pour rappel ces annonces sont entre vous nos parents célestes et votre famille et le leader de trois générations avec lesquelles vous avez fait l'interview et donc si les deux enfants sont d'accord alors ils sont introduits l'un à l'autre par les deux parents par leurs parents et ainsi les enfants entrent dans cette période de communication donc ce qui va se passer ici c'est que vous allez venir avec votre parent et le match potentiel va venir avec leurs parents et vous allez avoir une rencontre ensemble introduire par vos parents d'abord avant de commencer salut j'ai été matché avec toi non introduire par vos parents d'abord parce que c'est là le standard originel donc des parents c'est se connecter d'abord à travers vos parents les vrais parents les parents célestes et ensuite maintenant ils vont introduire votre match potentiel vous introduire votre match potentiel et vous allez ainsi le faire après oui vous pourrez vous introduire l'un à l'autre et ce sera le jour du départ de votre communication et là maintenant vous commencez la période de communication avec votre match potentiel donc les enfants entrent dans cette période de communication de 21 jours neuf durant cette période de communication le match potentiel les donc les matchs donc proposés doivent se rencontrer une heure chaque jour pour le hundake durant une heure chaque jour pour le hundake durant cette heure après l'étude de hundake ils doivent partager pour 10 à 15 minutes leurs réflexions personnelles concernant leur matching donc cette période de communication n'est pas pareil que ce que l'on voit dans le monde à l'extérieur peut-être on a ce cycle de cette façon où je peux rencontrer donc rencontrer son partenaire se sentir attiré par son partenaire et ensuite décider de s'encontrer parfois même ce n'est pas sortir ensemble c'est quelque chose de nouveau nous sommes en train de créer une nouvelle culture pour amener Dieu dans toutes les conversations avant même quelconque engagement c'est pourquoi ceci a été partagé donc c'est le hundake vous lisez vous avez une réflexion centrée sur la parole peut-être vous pouvez penser oh je n'ai pas de réflexion à faire donc cela c'est juste un moyen d'amener Dieu dans la conversation et en un sens c'est aussi bien lorsque ça nous permet de surmonter la gêne parce que parfois au moment du matching on ne sait pas quoi dire à l'autre donc on commence par se concentrer ça se centrait sur ce que notre parent a dit d'abord notre parent nous a dit tout d'abord et cela nous donne une porte maintenant pour discuter et donc après le hundake après avoir partagé donc sur les paroles les vrais parents et avoir mené cette conversation verticale donc maintenant on en partage avec notre partenaire donc 10-15 minutes à prendre essayez d'apprendre votre partenaire les décisions que vous voulez prendre à propos de votre matching donc ceci est une étape nécessaire mais même cela n'a pas besoin d'être beaucoup en un jour parce que vous aurez 21 jours donc vous pourrez le développer parce que c'est nécessaire on se dit oh je dois prendre connaître cette information maintenant non petit à petit vous entrerez plus en plus à poser donc c'est pour pouvoir poser ces questions et apprendre donc de l'autre et donc si tout se passe bien alors vous êtes prêt pour la cérémonie d'engagement parce que vous deux avez accepté vos parents ont accepté vous avez signé le rapport de matching et là vous vous préparez maintenant pour la bénédiction et donc c'est là maintenant qui est l'étape suivante à propos de la bénédiction et donc si à cette étape à propos des 21 jours vous n'êtes pas d'accord pour une raison ou pour une autre vous avez aussi très clair et sensible à propos de ça se concentrer d'abord sur Dieu et les vrais parents donc même avant de prendre ces décisions aussi prendre en compte tout ce qu'il y a autour donc si maintenant vous décidez ok cela ne va pas marcher alors le processus s'arrête là vous faites le rapport à vos parents et les parents aussi vont faire ce rapport écrit au leader avec lequel ils ont eu l'interview donc des trois générations et aussi faire le rapport donc aux autres parents et donc c'est très important donc c'est très sensible parce que entrer dans cette période de communication est quelque chose de très sensible et donc blesser quiconque n'est pas l'objectif ici et c'est pourquoi il faut partager vraiment et expliquer pourquoi on n'accepte pas les raisons parce qu'on ne peut pas juste briser le coeur de quelqu'un pour une raison sans pour une raison qui n'est aucun sens et donc garder vraiment essayer de garder la dignité de l'autre en tête lorsque l'on décide d'arrêter cette période de communication donc les notes si l'interprétation est nécessaire parce que peut-être vous êtes matché avec une période d'une autre une personne d'une autre nation alors cela ne doit pas nous arrêter de communiquer alors nous avons les différentes langues donc nous avons trois langues les livres en trois langues donc nous allons toujours le faire mais ayant donc l'aide d'un interprète pour nous quitter donc dans notre partage bien sûr cela peut vous avez l'air peut-être vous sentirez que ce n'est pas vraiment des plus personnels mais c'est possible et c'est aussi beaucoup de cas donc même pour nos parents aussi si nous avons besoin d'un interprète pour quelques minutes pour décider oui ou non nous avons eu des interprètes donc certaines personnes ont dit qu'ils n'étaient pas là mais en plusieurs des cas ils nous ont aidé donc vraiment pour aider à avoir une communication effective donc maintenant pour donner plus de guidance dans ces périodes de communication qui vous inclut vous donc les enfants c'est pourquoi j'aimerais un peu partager beaucoup plus de ça donc vous donner des guidances dessus donc tout d'abord vous avez une rencontre face à face centrée bien sûr donc si vous êtes dans le même pays vous pourrez être dans le même pays peut-être mais beaucoup plus ce sera probable que vous soyez sur Zoom mais on appelle vidéo donc durant ces 21 jours vous allez faire une condition de Hundo Ké ensemble donc d'une heure qui va inclure la lecture la réflexion donc sur les paroles le contenu donc du Hundo Ké doit être basé donc sur le vrai amour la vraie personne la bénédiction donc centrée sur les vrais parents sur les paroles des vrais parents donc ce qui est suggéré comme contenu c'est Jung-Sung-Yang livre 3 le vrai amour livre 4 la vraie personne le livre 5 donc la vraie famille le chapitre 2 et donc ceci maintenant pour vous permettre pour permettre aux parents célestes et aux vrais parents d'être au centre de vos rencontres et de vos discussions et donc après cela maintenant vous aurez le temps donc de discuter l'un avec l'autre donc pour 10 15 minutes le co-président de Chen Yuan a dit que c'est suffisant donc si l'on réfléchit sur 21 jours vous avez beaucoup de temps donc à passer donc pour parler de ça donc 10 à 15 minutes pour parler à propos de votre matching donc ce que vous voulez apprendre donc de l'autre ce que vous voulez connaître de l'autre donc quelques points pour guider votre discussion une réflexion personnelle donc pour vous apprendre et connaître l'un de l'autre donc poser des questions à propos de disons votre foi donc votre ou la spiritualité donc votre famille vous en tant que personne votre style de vie donc vos rêves vos aspirations et aussi la bénédiction et les relations nous pouvons vous donner quelques bien sûr des pointeurs sur comment pour vous guider parce qu'on sait que cela peut être un peu gênant donc rencontrer quelqu'un pour la première fois donc pour être honnête c'était gênant pour moi donc je peux imaginer que c'était le cas pour que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous et donc j'aimerais vous guider un peu dans certaines de ces questions que vous puissiez vous poser donc dans vos discussions donc pour vous connaître mieux donc ce qui est encore très important c'est que cette période de communication c'est vraiment pour vous préparer à regarder l'autre personne de la manière que Dieu l'est regardée parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est important donc si l'on a raté ce point en termes de décision donc peut-être on se dit je ne sens pas vraiment cela mais on va essayer donc rester respectueux un peu de cela c'est pourquoi il est important d'avoir Dieu dans cette période mais aussi c'est ok si vous sentez que vous êtes encore en train de développer cette relation avec Dieu mais notre attitude durant cette période tout ce processus est confidentiel et aucune annonce au partage ne doit faire avec les autres ne doit être fait jusqu'à avant donc que tout soit tout le monde soit d'accord et que l'engagement ait été fait donc par les parents et les enfants donc même les personnes avec lesquelles nous avons fait donc cette interview sont là pour nous soutenir donc durant cette période il est important de comprendre que c'est une décision entre vous et le parent céleste ne doit pas être influencé par quiconque ou quoi que ce soit qui vous enlève qui vous retient de regarder donc de cette perspective aussi d'autres questions d'autres questions que l'on peut se poser peut-être et si je ne suis pas ready ou si je ne suis pas prêt ou si mon match n'est pas prêt donc on peut juste comment dire prendre cette expérience et apprendre de là et grandir croître de là donc peut-être et ce n'est pas parce que quelque chose est mal de votre côté ce n'est pas juste vous et qu'est-ce qui moi et qu'est-ce qui ne va pas avec moi ou ce genre de choses non même regarder de votre perspective non il faut regarder avec la perspective de Dieu peut-être que cette personne n'est pas prête ou vous n'êtes pas prêt ou le timing n'est pas correct et c'est important donc si vous n'acceptez pas d'être matché avec votre match donc suggéré alors ne blabez personne mais soyez reconnaissant et apprenez donc de cette expérience donc soyez reconnaissant qu'il y ait donc cette opportunité que vous avez reçue donc si vous vous sentez vous ne vous sentez pas prêt peut-être que vous voulez apprendre pour vous préparer plus pour accepter la personne que Dieu a préparé pour vous donc il faut le regarder de cette façon plutôt que de blâmer quiconque ou quelque chose auquel on n'est pas accepté et troisièmement il faut se repentir mais si vous êtes entré dans ce processus de matching en n'étant pas prêt alors votre action à partir de maintenant inclut une autre personne et donc on doit penser avec attention à beaucoup de cela on doit vraiment penser à cela ce n'est pas juste oh je veux être entré dans le matching mais on n'est pas prêt non j'aimerais que l'on puisse se repentir si cela s'est passé parce que on ne se sent pas prêt ou on n'était pas prêt à les regarder dans la perspective de Dieu donc ceux qui ont été refusés ceux qui ont été rejetés alors il faut comprendre que ce n'est pas la fin le processus du matching est toujours en cours ce n'est pas quelque chose qui se passe une seule fois spécialement jusqu'à la bénédiction ce sera toujours en cours il y aura probablement un deuxième ou un troisième cours de matching et donc nous voulons aussi permettre spécialement pour ceux qui en un sens disons victimes donc ne n'a pas à avoir été accepté alors le président regional aussi l'a mentionné à un moment donc nous allons faire de notre mieux toujours pour vous trouver un match mais le matching que ce soit cette semaine ou la semaine ou que ce soit cette année ou l'année suivante donc c'est toujours possible donc soyez reconnaissants que cela devienne maintenant une opportunité plutôt qu'une plainte ou un problème donc parfois quand cela se passe on peut vraiment penser avoir pitié de nous-mêmes mais peut-être c'est une opportunité de trouver la personne vraiment que Dieu veut pour nous la prochaine fois ou une opportunité pour nous de nous préparer beaucoup plus donc si l'on se plaint et que l'on devient dépressif à cause de cela cela ne va pas nous amener plus de chance mais ce qui va nous amener plus de chance c'est d'être reconnaissant d'apprendre de prendre cela comme une opportunité pour faire grandir croître notre cœur et être reconnaissant de cette opportunité que nous avons de faire grandir notre cœur aussi et si je ne suis pas matché cette fois-ci alors il n'y a rien qui soit impossible si c'est la volonté des parents célestes et des vrais parents je le crois vraiment parce que Dieu nous a créés alors il y a un moyen vu que c'est la volonté de Dieu le matching et la bénédiction c'est la volonté de Dieu et donc ne pensons pas que c'est impossible peut-être le timing peut-être différent pour tout le monde notre chanoui on l'a mentionné dès que nous sommes venus à différents moments à différents environnements même nos naissances n'étaient pas au même moment et donc notre matching et notre bénédiction ne sera pas aussi au même moment ce qui est possible donc l'étape suivante de notre vie le matching et la bénédiction à notre partenaire va aussi varier de personne à personne et personne ne doit penser qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec nous qui ne passe pas avec nous donc ce n'est pas le cas et donc nous sommes toujours dans une transition vers le matching parental il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre et améliorer dans ce matching donc de trois générations à travers le leadership centré sur la vraie mère et donc la réalité est que tout le monde a un potentiel et tout le monde peut même notre vrai père nous a donné cette possibilité de matcher les personnes qui sont allées dans le monde spirituel avant qu'elles n'aient pu être matchées et aussi ne jamais abandonner parce que votre temps votre moment arrive votre heure arrive et on le sait absolument et donc ne vous sentez pas découragé mais continuez d'aller de l'avant c'est la volonté de Dieu et nous allons s'assurer que vous vous préparez encore et encore pour accomplir la volonté de Dieu et donc en conclusion nous entrons dans une période donc nous quittons une période d'annonce à une période de communication une période de communication une période d'engagement une période d'engagement une période de bénédiction et donc tout d'abord les premiers matchs ont déjà été fait donc les parents ont trois jours pour prier et prendre une décision ensuite ils vont entrer dans la communication parents-parents et d'abord entre les parents donc les différents matchs potentiels matchs et donc les parents vont maintenant partager lorsqu'ils seront d'accord s'ils sont d'accord si les parents des deux matchs potentiels sont d'accord alors ils peuvent annoncer cela avec leurs enfants qui vont maintenant décider d'entrer dans la période de communication après avoir maintenant prié et pensé sur cela et ensuite maintenant les matchs vont communiquer donc les parents vont décider la période de ces périodes va commencer du moment où vos parents vont donc décider de vous introduire les uns l'un à l'autre et donc du moment où ils sont rencontrés les 21 jours vont commencer et donc la décision doit être prise au cours des 21 jours à propos de cet engagement suggéré donc ensuite il y aura la cérémonie d'engagement puis l'éducation donc à la bénédiction et la préparation à la bénédiction et donc ne vous inquiétez pas si vos parents n'ont pas encore reçu cet appel si cela n'a pas encore été annoncé ou ne vous a pas encore été avancé donc ne vous inquiétez pas bien sûr cela viendra ne vous inquiétez pas et donc vraiment désolé que j'ai pris autant de temps pour partager cela mais c'était nécessaire spécialement pour ceux qui vont entrer dans cette période de communication et peut-être pour ceux qui ne vont pas entrer pour le moment dans cette période de communication donc continuons à avancer en nous soutenant les uns les autres en tant qu'une seule famille et ainsi avoir ce processus donc pour entrer dans ce processus pour apprendre à connaître notre potentiel partenaire donc nous entrons dans la session de questions et réponses et je suis sûr que vous avez beaucoup de questions que vous avez mais ce que je vais recommander c'est que vous envoyez des questions ici dans le chat et à travers vos questions nous allons faire une liste une liste donc de questions auxquelles nous allons apporter les réponses et nous allons les envoyer au niveau donc des leaders qui vont les partager à vos parents et à tout le monde parce qu'en ce moment nous ne pouvons pas répondre à tout cela parce qu'il n'y a pas vraiment de temps pour y répondre donc merci et donc c'est là que je vais m'arrêter merci beaucoup merci beaucoup à notre vice-présidente pour ces guidances si profondes et si puissantes donc avec aussi ces guidances détaillées donc dans la communication et les annonces donc matching de communication donc nous sommes très reconnaissants pour votre cœur et votre amour et votre engagement pour vraiment rendre cela possible pour tous nos frères et soeurs donc encore une fois donnons une salle d'applaudissements pour notre vice-présidente régionale nous allons entrer dans la session de questions de réponse et nous allons prendre au maximum trois questions et donc c'est le moment pour vous d'avoir clarité de gagner une clarté sur ce que nous avons basé sur ce que nous avons aussi aujourd'hui ici les lignes directives donc la communication les annonces matching donc c'est le moment pour vous de poser vos questions y a-t-il des questions il semblerait que tout était clair parce que je ne vois personne qui lève leur main ou bien qui ouvre leur micro ou bien encore un message dans le chat ne vous sentez pas gêné s'il vous plaît de poser les questions afin que tout puisse être clair pour vous il n'y a vraiment pas de questions aujourd'hui vous pouvez aussi écrire les questions dans le chat ok donc Mioga nous pose la question donc combien de temps dure la communication entre les parents donc c'est notre première question alors il n'y a pas de limite de temps on ne s'attend pas à ce que cela soit très long parce que même pour entrer dans la communication les parents donc d'abord ont décidé donc de se rencontrer probablement mais ils peuvent décider aussi de quand ils vont partager avec annoncer aux enfants mais cela peut même être le jour qui suit après avoir aussi donc après s'être rencontré donc merci beaucoup pour la question et la réponse ok nous avons une question en français et la question donc nous dit par quel moyen les parents qui n'ont pas d'adresse email ou de l'humour ou de WhatsApp peuvent recevoir l'annonce du matching ceci est aussi le cas pour certains des parents dans l'application de matching ou de béniction on a demandé de mettre le numéro du parent mais si le parent n'a pas un nombre alors demande de mettre le numéro d'un représentant du parent directeur du département de femme bénie ou bien une internationale donc quelqu'un doit avoir le numéro de quelqu'un et donc ainsi nous allons aller vers la personne d'abord qui a mis dans le numéro et sur ce formulaire donc s'ils n'ont pas accès à Zoom ou WhatsApp mais le désir est donc de communiquer avec ceux qui ont accès déjà à Zoom ou à WhatsApp donc d'aider ceux qui n'ont pas accès à Zoom ou à WhatsApp et donc c'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à maintenant et c'est comme ça que nous avons pu rencontrer donc les parents et nous allons prendre la dernière question quand les résultats du matching sortiront alors comme je l'ai dit la façon peut-être dont on l'a présenté peut-être on ne savait pas comment ça va fonctionner mais ça a évolué comme je l'ai dit parce qu'on en apprend parce que c'est le matching parental le processus de trois générations est un processus assisté ce n'est pas disons un jour où tous les annonces sont faites et tout le monde sait qui et avec qui parce qu'il y a une période de communication vers les parents ensuite une communication entre les parents puis une communication des parents aux enfants puis une communication entre les enfants et ensuite ils vont prendre ils vont accepter donc on ne saura pas qui est matché jusqu'au dernier jour où ils sont d'accord donc de cette annonce ils sont d'accord donc le premier round de matching les parents ont déjà reçu les résultats les annonces aux parents dont les enfants étaient déjà matchés et déjà été faites probablement il y a deux jours même hier il y a eu certains matchings qui ont été fait donc cela veut dire que déjà le processus a probablement commencé pour certaines personnes mais pour les annonces officielles qu'ils sont tous matchés cela va dépendre de leur décision d'accepter leur matching ou pas et c'est là maintenant que leur annonce va être présentée à la région pour nous permettre de féliciter ceux qui ont accepté donc cela je pense c'était tout pour notre question donc n'oubliez pas de les taper dans le chat bien sûr si vous en avez encore une fois on remercie notre vice-présidente régionale pour ces belles réponses nous allons continuer avec notre programme et nous allons inviter notre vice-président régionale notre président pour partager avec nous ses remarques de clôture nous allons l'accueillir avec une salade d'applaudissements merci beaucoup merci à la vice-présidente pour tous les exercissements je pense que les points les plus importants ont été expliqués dans la présentation et dans toutes ces explications ce qui reste il y a beaucoup j'ai vu beaucoup de questions ils ont des préoccupations si les parents n'ont pas de les watts des zooms ou quoi que ce soit d'internet connexion des zooms mais au moins ils ont les téléphones ils peuvent communiquer par téléphone ceux qui sont sur place les parents qui sont sur place là où il y a le quoi génération où les représentants vous savez ils peuvent communiquer sur place donc il y a toujours moyen de communiquer parce que j'ai eu à communiquer avec des parents qui n'ont pas sur Zoom certains ceux qui sont ici sont venus d'autres je communiquais pareil avec eux par téléphone donc le plus important c'est ça respecter cette procédure ça va nous donner quelque chose de plus important plainte et insatisfaction nous n'avons pas voulu qu'il y ait de plainte et de satisfaction qu'il y ait multiplication du mal qu'il y ait blessure de coeur par qui que ce soit donc nous devons faire attention à toutes ces choses parce que nous avons pas surtout de ma bonne expérience quand il s'agit des mattings surtout quand il s'agit de certains raconteurs que les gens racontent par-ci par-là sans preuve nous devons respecter scrupuleusement cette procédure pour parvenir à des meilleurs résultats c'est ce que nous avons cherché et c'est ce que nous voulons donc communication entre parents et les concernés et les 3J communication entre parents en parents communication entre les enfants quand il y a accord nous recevons les rapports et nous préparons pour la suite et quand il y a des accords ça s'arrête là nous allons plus privilégier celui qui est rejeté ou celui qui est qu'on a laissé celui qui laisse donc le processus s'arrête là parce que ce sont des propositions qu'on n'a pas fait au hasard après des profondes prières après d'avoir considéré certains critères donc s'il vous plaît chers enfants essayez de comprendre ça et quand vous suivez la procédure vous respectez tout le processus il n'y aura pas de problème quand vous suivez tous les conseils pour la communication il n'y aura pas de problème alors quand il y a interférence dans la communication il y a bruit et on ne comprendra rien alors il faut éviter l'interférence interférence c'est-à-dire quelqu'un qui vient chichoter ici quelqu'un qui vient s'y jeter là-bas ça embrouille quand nous voulons d'abord la verticalité selon lequel le ciel donne et la hiérarchie l'horizontalité selon que selon l'inspiration c'est qu'il a donné si ça ne marche pas on s'arrête et la vie continue encore une fois de plus merci beaucoup pour votre aimable attention merci beaucoup merci vraiment à notre cher papa papa Kadima pour votre parole nous sommes vraiment reconnaissants de t'avoir ici parmi nous donc maintenant on va continuer nous sommes nous allons continuer nous sommes presque à la fin de notre programme donc cela a déjà été mentionné beaucoup des annonces ont déjà été partagées par notre vice-présidente régionale mais j'aimerais juste vous rappeler donc rappeler tous nos frères et soeurs tous nos parents que ce dimanche nous avons un service régional un service de dimanche régional à 8h du matin donc s'il vous plaît rappelez à toutes les familles personne ne doit rater ce service ce service est extrêmement important et donc nous arrivons maintenant à la fin et nous allons maintenant recevoir donc la prière de clôture et pour cela j'aimerais inviter donc mon très cher frère Ayuk j'espère que je prononce bien le nom donc Ayuk Donald pour offrir donc la prière de clôture ok ok c'est un spirit bien mes chers parents c'est l'est le bien-aimé vrai parent du ciel de la terre de l'humanité nous sommes très reconnaissants donc de cette chance que nous avons d'être rassemblés ici cette soirée dans cette session donc d'orientation qui nous a expliqué tous les processus qui doivent être faits au cours de ce processus ce processus donc du matching j'aimerais prier que tu puisses être parmi nous donc que nous puissions devenir les personnes avec la bonne attitude les personnes qui peuvent vraiment centrer notre esprit notre corps sur toi merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous alors que nous sommes tous ici en ce moment parents célestes j'aimerais prier que nous puissions devenir des personnes qui deviennent vraiment ta volonté substantielle j'aimerais rapporter ainsi cette prière en mon nom Ayuk Donal seconde génération femme bénie centrale adieu merci beaucoup à mon frère à notre frère Ayuk Donal pour cette belle prière nous sommes à la fin de notre programme et nous allons offrir une semi-prosternation aux parents célestes et aux vrais parents avant de prendre une photo de famille et de dire au revoir devant les parents célestes et les vrais parents nous allons offrir une prosternation de respect et de gratitude nous allons offrir toute la gloire l'honneur aux parents célestes et aux vrais parents merci beaucoup donc comme Genta le dit le plus souvent nous sommes à la partie la plus importante qui est prendre les photos et donc j'aimerais demander à tout le monde d'ouvrir vos caméras afin que nous puissions voir vos visages et prendre une photo de famille pour nous rappeler donc de ce jour bien heureuse de vous voir tous vous êtes aussi beau et si belle pourquoi est-ce que vous étiez en train de cacher vos visages on aurait voulu vous voir durant le programme non pas seulement pour la photo wow tellement de parents tellement de frères et soeurs ok donc si tout le monde est prêt nous allons maintenant prendre la photo nous allons faire donc le coeur moyen donc l'équipe technique va prendre les photos donc aller dans les différents différents écrans prendre les photos donc gardons notre les coeurs et notre sourire nous allons tous dire donc salangheo donc à trois nous allons dire salangheo un deux trois salangheo le magnifique coeur le magnifique sourire papa Kadima vraiment très beau très brillant et même Cameron avec toutes ses dents qui montrent très beau Godson et Kana garder les coeurs et les sourires très bien magnifique maman Teresa aussi merci beaucoup je pense que notre équipe technique a pu prendre les photos merci beaucoup à tout le monde et donc nous allons nous retrouver ce samedi ce dimanche nous allons retrouver ce dimanche pour ce service donc régional et donc passez une très belle soirée merci à tous grand beautiful original vice president merci 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 Sous-titrage FR ?